Pierre Mounzeli qui va trouver dans le couloir à gauche. Steve Ebuéla qui va s'entraîner, va de réparation, la reprise instinctive et ce ballon qui va passer au-dessus. Le ballon passe au-dessus, la colère de l'entraîneur d'Aula Lupemba et c'est Pepito Baosso qui n'a pas réussi à bien bien propulser ce ballon au fond de finale. C'est Pepito, oui, Baosso qui a pratiquement loupé l'opportunité d'aller marquer ses buts. Regardez, non, c'est plutôt le joueur Vumbi qui a loupé complètement Vumbi. L'action, c'est la joueur de réparation et c'est le but. Et voici l'ouverture du score. Le D5P s'est laissé entraîner dans une distraction, manque de concentration et c'est cruel. Et voici le but de l'Esmañé Mañan. Et oui, c'est arrivé Pepito Baosso finalement à Kusulis sur cette action. Erreur de concentration et des positionnements dans la défense du dernier club, Bote Mappembe. Ça paye cash, il passe à une attaque qui ne badine pas, qui a beaucoup péché lors de sa première sortie et a rectifié. L'ancien joueur de l'ACD, Bumba de Chikapa, très bien trouvé sur cette passe et c'est lui qui vient de battre le portier Barrel Mouko. C'est trop facile. Un but à zéro, le Daring Club à Montemappembe est en train de courir derrière les scores. Dans cette confrontation, Emmanuel Mañan qui est bien parti pour s'imposer et arracher les trois précieux points pour la deuxième sortie de l'équipe de Kindou. Dans cette aventure, la médition de la ligne à foot. Il faut maintenant la force, la force des attaquants de pouvoir répliquer rapidement. C'est Phineca avec JSK qui n'a pas attendu beaucoup de temps pour riposter. Alors, coup de sueur pour Daring Club à Montemappembe qui commence très mal cette affiche. Et c'était également mal du but.